Bonjour et bienvenue sur Allo Fais Dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts du village Fais Dodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'éducation, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratique du yoga et j'en passe. Toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun ? Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, des conférences ou ont bénéficié de consultations des experts du village Fais Dodo ou de leurs partenaires. Alors il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Clara. Bonjour Aurélie. Clara, bienvenue sur Allo Fais Dodo pour ce nouvel épisode témoignage. Vous avez eu envie de partager votre expérience avec Fais Dodo. Vous avez sollicité Fais Dodo pour l'accompagnement de votre petit garçon qui s'appelle Saul et c'est Claire qui vous a accompagné pour retrouver un équilibre familial au niveau du sommeil de votre fils. Et vous avez envie de nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour vous, de nous partager un petit peu de ce quotidien-là autour du sommeil. Ce que je vous propose Clara, c'est de démarrer, comme souvent je le propose sur ce podcast, de démarrer en nous disant ce qui se passait pour vous et Saul au niveau du sommeil. Comment ça s'est manifesté, ces troubles du sommeil ? Qu'est-ce qui s'est passé après sa naissance ? Puisque vous avez sollicité les services de Fais Dodo, Saul avait 8 mois, puis vous vous êtes fait accompagner, il avait 10 mois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur ces premiers mois qui vous ont fait comprendre qu'il y avait quelque chose à mettre en place pour lui et pour vous ? Oui, tout à fait. Alors, Saul est né en septembre. Tout s'est très, très bien passé au niveau de la naissance. Les premiers mois étaient tout à fait normaux. C'était un enfant qui dormait relativement bien. En tout cas, il n'y avait pas de problème particulier. J'ai rapidement connu Fais Dodo sur les réseaux sociaux parce que je m'intéressais au sommeil de mon enfant. Et donc, à partir de trois mois, j'ai acheté toutes les bugs VOD pour m'accompagner sur le quotidien, sur les différentes problématiques. Ça m'a énormément, énormément aidée au niveau des siestes, connaître les temps d'éveil. J'ai été extrêmement surprise, en fait, alors que je me sentais extrêmement bien préparée pendant toute ma grossesse, en début de ma maternité, de découvrir des informations pareilles, presque si tardivement. Ça m'a sauvé mon quotidien, notre quotidien avec mon mari. Donc, les temps d'éveil étaient toujours respectés. Il a toujours fait des siestes qui étaient relativement longues. Mais la problématique qu'on a toujours eue depuis le début avec Saul, qui était probablement aussi liée à l'allaitement, c'est qu'on avait une très, très grosse proximité qui s'endormait au sein et que, en fait, je n'arrivais pas à le poser. Et ça, depuis notre retour de la maternité. Alors, ce n'était pas du tout un problème pour moi puisque j'avais du temps pour lui. Je suis entrepreneur, je peux travailler depuis la maison. Donc, je n'avais pas non plus de problématiques de reprise du travail, de garde à l'extérieur, etc. J'appréciais tous ces moments. Je trouvais que c'était normal. Ce n'était vraiment pas un problème. Même les multiples réveils la nuit, en fait, ça a commencé à devenir un problème à partir de ces six mois quand on a décidé de le passer dans sa chambre. Donc, au début, on l'a fait progressivement. On a installé le cododo pour qu'il ait des repères, en fait. Donc, ça se passait très bien. Et puis, progressivement, on a voulu le mettre dans son lit. Et là, c'est devenu une problématique pour moi particulièrement qu'il endormait au sein. Le cododo était vraiment très positionné en position haute. Et le lit de bébé était quand même relativement bas et je n'arrivais plus du tout à le poser. Donc, du coup, c'était des réveils, des réendormissements, des réveils. On était entre 10 et 15 réveils par nuit. Ah oui, comme ça fait une grosse différence, effectivement, par rapport à ce que vous aviez même pu connaître. Donc là, oui, il était toujours allaité, pour le coup. Ah oui, aujourd'hui, il a un an. On est encore sur un allaitement long. Donc, en fait, la problématique en soi, on peut penser que c'est l'allaitement. Mais finalement, en fait, ça a été depuis le début, l'endormissement autonome. C'est-à-dire que je pense que s'endormir au sein, c'est tout à fait normal. Mais je ne savais pas, en fait, on ne savait pas avec mon mari comment s'y prendre autrement. C'est-à-dire qu'on avait l'impression de le réveiller. Et moi, par facilité, plutôt que de le bercer pendant 30 à 45 minutes, parce que, bon, ben voilà, c'est un enfant, ça grandit, ça grossit. Moi, je suis très petite. J'avais beaucoup de mal à le porter de plus en plus. Et donc, c'était devenu vraiment la facilité, en fait, que de continuer à l'endormir au sein. Et je ne savais pas du tout comment sortir de ça. Mon mari, également, voulait absolument m'aider. Mais c'était tellement long, en fait, quand on essayait de le bercer, quand on essayait de trouver d'autres solutions, que je finissais toujours par reprendre la main. J'avais l'impression de lui faire perdre du temps. J'avais l'impression d'embêter mon enfant aussi, parce qu'il cherchait quelque chose qu'on ne lui donnait pas. Donc, on ne savait pas vraiment trop comment s'y prendre. Alors, moi, évidemment, j'avais vu toutes les VOD. Je savais que c'était un problème d'endormissement autonome. Mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Oui, parce qu'il y a une différence, en fait, entre identifier d'où peut venir le souci, et puis après, mettre en place des choses pour sortir du cercle vicieux, finalement, qui s'était un peu instauré. Au niveau des... Alors, vous parlez des VOD. Donc, ce sont les différents webinaires, les différents modules qui sont en vente chez Fédodo, c'est ça ? Lesquels vous aviez visionné, Clara, et qui vous avez justement indiqué tous les temps d'éveil, ce que vous nous indiquiez au début, qui vous ont aidé à y voir plus clair ? Est-ce que vous pouvez nous le redire ? Alors, vraiment, le must-have, c'est la VOD numéro 1, qui est vraiment la bible sur le sommeil. De toute manière, si on n'a pas vu la boxe numéro 1, on ne peut pas comprendre le reste. Donc, ça, c'est vraiment, à mon sens, la plus importante. Et ensuite, après, c'est vraiment des VOD autour de problématiques. Alors, moi, je ne vous cache pas, je les ai toutes achetées, sans exception, parce que je me demandais si mon fils n'était pas aussi RGO, parce que le fait de le poser, le réveiller immédiatement, il y avait des pleurs, etc. Bon, je les ai toutes vues, sauf la VOD sur l'endormissement autonome, puisque j'avais compris que, en fait, l'accompagnement Fédodo n'était pas une méthode, et c'est ce qui me plaisait, en fait, en soi, c'est que c'était plus des explications sur les méthodes. Les méthodes, je les avais déjà toutes vues, et je savais que ça ne correspondait pas, en fait, à mon enfant, de par la problématique qu'on avait, l'endormissement au sein. Et moi, je ne savais pas sortir de ça, et donc, je savais que les différentes méthodes ne me correspondaient pas. Ah oui, donc là, le module qui reprend les différentes méthodes, en fait, ce que Caroline a listé, l'ensemble des méthodes qui existent aujourd'hui, du coup, sur le marché, par rapport à l'endormissement de bébés. Et là, effectivement, elle les reprend, elle les liste, et elle les détaille, en fait, pour que chacun puisse aussi avoir connaissance de ça. Donc, OK, je comprends bien pourquoi vous me disiez que c'était le seul module que vous n'avez pas pris. D'accord. Voilà, en fait, parce que je les avais lus, en fait, ces livres, et je voyais bien que... Et puis, c'était souvent des méthodes de 5-10-15, par exemple, qui ne me correspondaient pas, parce que nous, en fait, on avait un problème assez qu'aussi avec mon mari, c'était les pleurs de bébé. Alors ça, pour nous, c'était terrible. On avait un enfant qui ne pleurait pas beaucoup, mais quand il pleurait, c'était quelque chose pour nous de... J'ai l'impression que quand on est parent, on ne peut pas tous les parents, mais la plupart des parents, quand son enfant pleure, c'est comme si on devait réagir, on devait faire quelque chose, que c'était notre rôle de parent de trouver une solution, en fait, absolument, à ces pleurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a séduite dans l'accompagnement fait de dos et qui m'a vraiment convaincue en écoutant vos podcasts d'abord, dont celui qui est très intéressant sur les pleurs de bébé. C'est ce que j'allais demander si vous l'aviez écouté, celui-ci, visiblement, oui. Ça a changé ma vision des choses, en fait. Je me suis dit qu'avec mon mari, on s'est dit que oui, c'est pareil, c'est des choses qu'il faut savoir, en fait, avant d'avoir un enfant, ou au début, on a un enfant, en fait, qu'accompagner des pleurs, ça ne veut pas dire laisser pleurer son enfant, même s'il continue à pleurer. Et en fait, cette phrase-là, elle est hyper importante parce que, du coup, c'est extrêmement déculpabilisant. Et en fait, ça prend tout son sens de se dire, j'accompagne mon enfant, même s'il pleure, mais je n'y mets pas faim. Et c'est ça, en fait, qui m'a convaincue, en fait, de me faire accompagner auprès de Félodos parce que j'avais extrêmement peur qu'on me demande d'accepter les pleurs, mais sans y faire quelque chose. Et ça, ça a été vraiment l'élément déclencheur, en fait, en me disant, OK, en fait, il a tout simplement le droit de pleurer, mais pas parce qu'il est tombé ou parce que... Non, non, parce qu'en fait, tout changement, c'est exactement la phrase de Caroline et de Claire, tout changement doit s'accompagner. C'est un deuil pour l'enfant ou pour le parent. Et donc, c'est normal qu'il y ait de l'émotion. Et de l'émotion, chez un bébé, il n'y a pas 36 000 façons de l'exprimer aussi. C'est ce que Agnès Petit-Mielet exprimait dans cet épisode de podcast que vous citez, que je pourrais remettre d'ailleurs en description de cet épisode-là. Oui, effectivement, c'est que le bébé, à part le pleur ou le pleur, le cri, après, petit à petit, il y aura le rire. Mais c'est vrai que pour exprimer tout un panel d'émotions, il n'a pas 36 000 voix. Et donc, effectivement, derrière les pleurs, il peut y avoir plein de choses différentes. C'est super intéressant, Clara, de vous entendre, finalement, d'entendre un petit peu votre chemin par rapport à tout ça. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé après la VOD ? Donc, à six mois, vous le mettez dans sa chambre et là, ça devient difficile pour tout le monde. Et là, vous vous dites, OK, je sais d'où vient le problème. Maintenant, je ne sais pas par quoi démarrer. C'est ça ? Eh bien, il y a eu une étape avant l'accompagnement, c'est-à-dire que quand je me suis rendue compte que je n'arrivais plus pas à le poser au fond du lit de par ma petite taille et que ça le réveillait automatiquement parce que c'était presque un largage. Dès que je le prenais des mains, c'est-à-dire que je le décalais de mon torse pour l'emmener vers le matelas, c'était tout de suite un réveil. En plus, avec le poids, c'était très compliqué. Donc, j'ai dû faire quelque chose qui ne me convenait pas du tout, c'est-à-dire faire dormir mon enfant dans ma vie. Et je ne voulais pas pour plusieurs raisons parce que j'avais besoin de me reposer, parce que c'était quand même relativement dangereux, surtout que Saul était un enfant très, très en avance. Il s'assied déjà à six mois tout seul. Il a commencé le cas de pâtes très tôt, donc je me suis dans un lit. Ça veut dire qu'il faut que je sois toujours à côté de lui. Donc, quand il va se coucher vers 19h, c'était compliqué. Il faut quand même manger. On a une vie après. C'était vraiment une angoisse. Et puis, voilà, avoir continué à avoir une vie de couple où on peut regarder un film avant de se coucher, discuter, et pas être dans le silence à partir de 19h. C'était quelque chose qui ne nous correspondait pas. En fait, on n'avait pas envie de ça. Mais malheureusement, jusqu'à six mois, on va dire que pour moi, tout était normal. Malgré la fatigue, c'était tellement un bonheur immense d'avoir cet enfant que même si c'était cinq, qui s'y réveille par nuit, c'était OK pour moi. J'avais aucun problème. Sauf qu'il y a eu un moment où ça s'est... Quand c'était des réveils une fois, à peu près toutes les vignères, c'est de la torture. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. c'est de ne pas dormir de la nuit pendant des semaines et des semaines plus la grossesse, plus le début de la maternité. C'était trop... Donc, dans le lit, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire qu'il s'endormait allongé, mais plus problématique. Je lui donnais le sein allongé. Et j'avais acheté une petite barrière de lit au cas où. Donc, je m'éclipsais pour aller dîner, par exemple, mais il se réveillait toutes les 20-30 minutes jusqu'à ce qu'on aille se coucher définitivement. Donc, que j'aille me coucher définitivement. Donc, c'était, à l'époque, pour moi, très punitif. C'est un mot très dur. Je ne lui en veux pas du tout. Ce n'était vraiment pas contre lui, mais pour moi, c'était une punition parce que j'avais l'impression qu'en fait, je n'avais plus du tout de vie personnelle. Si on devait recevoir des invités, toutes les 15-20 minutes, il se réveillait, je devais le rendormir entre 20 et 30 minutes. Même si c'était au sein, je ne pouvais pas me lever tant qu'il n'était pas vraiment bien endormi. Des fois, ça lui aurait même 40-45 minutes pour 20 minutes où je pouvais faire quelque chose pour moi. Très, très vite, je suis retournée sur le site de Faisdodo. J'ai demandé, j'ai rempli le formulaire pour faire une demande d'accompagnement parce que dans notre volonté, en fait, justement, d'accompagner notre fils et de, alors, pour le coup, c'est très personnel de ne pas faire n'importe quoi auprès de lui parce que même si on savait qu'on devait accompagner ses émotions, etc., nous, on est très, on voulait bien faire en fait et on avait extrêmement peur de faire quelque chose par nous-mêmes en ne sachant pas si c'était le bon chemin, la bonne chose, comment s'y prendre parce que, mine de rien, en fonction des problématiques, même s'il n'y a pas de méthode, il y a quand même un accompagnement qui est personnalisé et qui est lié, en fait, à la problématique de l'enfant en sachant que Saul, sa problématique, c'était la dépendance à la présence parce que même si c'était le sein, en soi, c'est le contact physique et donc, forcément, il fallait qu'on règle ce problème-là. Donc, on a eu la chance d'avoir été accompagnée par Claire qui est vraiment super, extrêmement gentille, bienveillante, compréhensive, c'était vraiment un bonheur, une rencontre vraiment magnifique. On lui a expliqué un petit peu les problématiques, je lui ai expliqué aussi que pour mon mari et pour moi, on avait un peu cette problématique de se dire, voilà, il va pleurer, on n'est pas sûr comment il faut faire. Moi, j'ai une petite problématique autour de l'abandonne où j'avais peur que mon fils, que ça lui crée un peu des angoisses, comment dirais-je, qu'on appuie un peu sur encore plus sur des angoisses en fait, tout simplement et que ça accentue le problème. C'est-à-dire que j'étais absolument convaincue de l'accompagnement mais tant qu'on ne l'a pas vécu, en fait, on se dit, ok, j'ai écouté tous les podcasts, évidemment, il y avait des enfants pour lesquels les problématiques étaient même encore plus importantes parce que c'était des grands enfants, tout ça, mais mon fils, je ne sais pas si lui va y arriver alors qu'en fait, c'est totalement faux, c'était tellement faux, tous les enfants sont complètement capables parce que l'accompagnement en fait, est tellement bien fait et tellement personnalisé que, encore une fois, vu que ça n'est pas une méthode, eh bien, c'est tellement personnalisé que c'est obligé en fait qu'on y arrive et qu'on trouve des solutions même au jour le jour. C'est-à-dire que l'accompagnement fait dodo et moi, c'est ce qui m'a vraiment plu là-dedans, c'est qu'on a un accès WhatsApp et qu'on peut poser ces questions, qu'on a un retour extrêmement rapide. Moi, je me souviens avoir fait des vocaux à Claire dans les premiers jours où j'étais, voilà, j'étais un peu angoissée, un peu fébrile, j'étais évidemment convaincue dans la démarche et on n'aurait absolument pas changé à la virgule près ce qu'on nous avait dit de faire, mais voilà, c'est vraiment un investissement de temps, voilà, il faut vraiment être convaincu que ça y est, on veut sortir de ça et que de toute façon, il n'y a plus du tout de retour en arrière parce que c'est vraiment une volonté, non pas pour nous en vérité, mais vraiment pour lui parce que là, nous, c'était devenu quelque chose où ce n'était pas le rendre service et ça ne nous convenait pas non plus en fait et je pense vraiment que même pour Saul, même s'il faisait des siestes, il avait tous ses temps d'endormissement qui étaient super bons, ce n'était pas bien, il y a un moment où on ne peut plus rester dans ce cercle-là et donc quand on en a parlé à Claire, elle a tout de suite identifié tous les problèmes, elle nous a rassuré très vite et moi, je lui ai dit à Claire, voilà, j'ai une petite problématique autour de l'abandon, je ne suis pas sûre que je serais capable en fait de gérer les premiers endormissements et mon mari très vite, lui, s'est proposé de le faire puisque c'était sa volonté en fait depuis le début de nous aider, de voir comment est-ce qu'il pouvait faire mais c'était un peu compliqué de faire justement cet allaitement qui était source de facilité et donc il a fait quelque chose de super. C'est intéressant ce que vous dites Clara parce qu'effectivement il y a souvent ce côté un peu fusionnel entre la maman et son bébé quand il y a allaitement, quand il y a endormissement au sein, je veux dire là par rapport à ce type de contexte et c'est vrai que le papa lui il essaye de trouver sa place et ce n'est pas si évident parce que finalement il ne sait pas forcément par quoi démarrer et puis la maman ne sait pas non plus quelle porte ouvrir pour qu'il puisse y avoir vraiment cette relation, ce trio en fait. Donc oui, c'est intéressant et alors comment du coup votre conjoint a pu agir par rapport au sommeil de Saul et puis trouver son rôle et que lui soit aussi serein et apaisé par rapport à tout ça ? Alors par rapport à son rôle, nous dès le début quand Saul aimait, lui il faisait des choses que moi par exemple je ne le faisais pas, par exemple c'était lui qui lui donnait tout le temps le bain ou qui pouvait le bercer à certains moments, il passait énormément de temps avec lui mais c'est vrai qu'au niveau de l'endormissement c'était toujours moi et il fallait vraiment qu'on sorte de là parce que je pense que de par la sensibilité de Saul et de par les habitudes en fait qui étaient instaurées, j'étais devenue son, je suis sa maman évidemment, mais son doudou, sa tétine et donc pour le coup il y avait un peu cette problématique aussi un petit peu comme les enfants à qui on a envie de s'ouvrir de la tétine et donc on s'est dit que c'était beaucoup plus facile que mon mari intervienne et lui qui s'est proposé donc nous on a fait l'accompagnement au mois de juillet de prendre trois semaines de vacances pour être absolument dédié à lui, à nous pour faire les deux siestes de la journée et aussi l'endormissement du soir donc ça c'était vraiment génial c'était un cadeau exceptionnel parce que voilà on s'est dit de toute manière vu ce qui nous arrive entre guillemets avec ce sommeil c'était impossible de partir en vacances on n'est jamais partis en vacances avec Saul parce que justement le fait qu'on ait cette problématique autour du sommeil il a dormi avec nous pendant un mois et demi moi je ne me voyais pas en vacances aller me coucher à 19h pas de barrière de lit c'était impossible donc on s'est dit ok on va prendre ces trois semaines là on va faire que ça l'aider nous aider il a été super il a été extrêmement attentionné c'était vraiment un très très bon moment on s'est retrouvé tous les trois on était dédié pour lui on avait dit aux parents aux grands-parents à nos amis ok pendant trois semaines on ne se voit pas on ne fait pas de fast time on ne fait rien alors il n'avait pas du tout d'écran de base mais voilà on se focus sur lui et on veut qu'il comprenne que la journée on est vraiment là pour lui et que même si on lui demande des efforts énormes on veut lui montrer en fait j'ai aimé qu'on l'aime tout simplement et que la journée on va jouer avec toi papa et maman sont là et que le fait qu'on te demande en fait tout ça c'est beaucoup de changement mais vraiment on est là et papa a pris aussi beaucoup de temps pour toi donc ça a été vraiment un moment magnifique pour toi et donc on a commencé le premier soir que j'avais dit à Claire moi je ne peux pas rester chez moi je vais partir marcher la première heure le temps je ne peux pas entendre mon fils pleurer et en fait magie du truc je ne sais pas ce qui m'est arrivé je me suis dit non mais attends pas du tout en fait ton mari il fait quelque chose d'exceptionnel et bien tu vas rester toi aussi tu vas le soutenir s'il a besoin d'être soutenu et tu vas rester à la maison tu vas noter parce qu'en fait pour expliquer à ceux qui n'ont pas fait d'accompagnement encore on a un tableau que j'utilise encore d'ailleurs deux mois après la fin du coaching ce que je le trouve génial où on doit noter en fait l'heure d'endormissement l'heure de coucher l'heure d'endormissement l'heure de réveil ce qui nous permet en fait de voir combien de temps il a mis pour s'endormir combien de temps il a dormi et donc ça donne beaucoup d'indications notamment sur quand devoir coucher son enfant les temps d'éveil etc c'est vrai que des fois dans la journée on est très occupé on se rend pas bien compte on a oublié à quelle heure il s'est réveillé etc donc moi je continue encore de l'utiliser aujourd'hui et donc je me suis dit je vais rester à la maison et non en fait j'ai écouté le podcast sur les pleurs de bébé et en fait je sais que ça va être dur pour lui ça va être très dur pour nous mais en fait c'est vraiment pour lui et donc on lui a beaucoup parlé avant l'accompagnement on lui a dit qu'on l'aimait très fort que c'était plus possible pour lui c'était plus possible pour nous et que maintenant il grandissait et que c'était notre devoir aussi de lui apprendre des choses qui seraient bonnes pour lui même si c'était très dur et donc le premier soir il n'a pas trop trop compris parce qu'il passait de notre chambre à sa chambre donc on a passé les conseils de Claire pour revenir un petit peu en arrière c'était de passer beaucoup de temps sur les temps d'éveil dans sa chambre pour voir que c'était un endroit top on a joué on a installé le tapis d'éveil voilà on a passé des bons moments dans sa chambre avant quand même de le faire passer dans sa chambre la nuit et puis donc ce fameux soir mon mari a pris les choses en main voilà l'a couché l'a endormi l'a accompagné dans ses pleurs ça a été quelque chose qui a été vraiment pas facile pour lui vraiment très très compliqué je pense comme la plupart des enfants mais c'est vrai que c'était c'était vraiment un moment qui restera voilà gravé un peu pour nous de se dire ok la transition elle commence on sait pourquoi on le fait et on est convaincus que ça va marcher effectivement Claire nous avait dit vous allez voir je pense qu'il va s'endormir avant une quarantaine de minutes et elle avait tout à fait raison il s'est endormi à 39 minutes donc c'était 39 minutes c'est ça ça a été 39 minutes très 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 longue mais encore une fois il y a trois exercices à mettre en place en fonction bien évidemment de la problématique de l'enfant pour voilà l'aider le calmer l'accompagner dans ses pleurs et lui montrer qu'évidemment on est là et donc qu'on ne le laisse pas qu'on ne l'abandonne pas et ça c'était vraiment un point extrêmement important pour nous parce qu'on avait peur en fait de ça on avait peur de sa réaction de donc ça a été dur pendant 2-3 jours donc le premier soir 40 minutes le deuxième soir énorme progrès 20 minutes le troisième soir pareil et puis après pendant une dizaine de jours il y avait encore de l'émotion mais il y avait des stratégies en fait autonomes qui commençaient à se mettre en place où il ne pleurait pas en fait il pleurnichait et lui il ronronne voilà il a développé ça en fait en stratégie autonome avant de avant de s'endormir il a besoin de ronronner et d'ailleurs c'est très très drôle parce que la première fois qu'il l'a fait je ne me souvenais plus que moi-même je le faisais quand j'étais petite et en fait ça m'a rappelé que moi-même je faisais exactement le même bruit quand j'en ai parlé à ma mère elle m'a dit mais c'est incroyable c'est vrai que moi aussi j'avais oublié et tout le fils fait la même chose donc voilà Saul ronronne avant de s'endormir et puis au bout d'une dizaine de jours ben c'était devenu tout était devenu normal en fait voilà et donc ça Clara c'était du coup ça s'est fait petit à petit au niveau des nuits et est-ce qu'au niveau des siestes vous l'avez ressenti de façon marquée également c'est venu en même temps c'est venu dans un second temps oui alors ce qui m'a plu aussi avec Claire c'est enfin et moi avec l'accompagnement de toutes les consultantes c'est qu'elle vous pose des questions en fait au début comment est-ce que vous voulez qu'on procède quand même est-ce que vous voulez qu'on y aille tout d'un coup est-ce que vous voulez qu'on y aille progressivement et en fait nous par rapport au caractère de Saul par rapport à sa sensibilité par rapport au fait qu'il était très en avance mais vraiment très très en avance on s'est dit qu'il ne fallait pas lui envoyer de mauvais messages c'est-à-dire que c'était tout ou rien c'était les siestes et les endormissements de manière autonome et pas de manière progressive je crois que c'est possible de commencer d'abord par les nuits et puis progressivement par les siestes mais nous c'est pas le choix qu'on a fait on voulait lui montrer en fait qu'on était unanime sur la décision qu'on avait fait qu'il y avait une cohérence voilà qu'il y avait une cohérence parce qu'il n'aurait pas compris il n'aurait pas compris du tout qu'on puisse le faire sur une sieste pas sur l'autre etc etc donc en fait on a pris cette décision de d'aller vraiment franco tout en rassurant la journée encore une fois et puis tout le reste donc mon mari a fait tous les endormissements de la sieste et de la nuit et en fait ce qui a été extrêmement impressionnant au delà de tout ça au delà des résultats au bout de plusieurs jours c'est que dès le premier soir en fait donc au bout des fameuses 40 minutes il s'est réveillé comme à son habitude au bout d'une demi-heure et on était en train de manger et alors là on a le coeur qui sort de la cage thoracique en disant mince ça n'a pas fonctionné on va devoir y retourner on va le réaccompagner comme on a accompagné mais on avait le conseil qu'on n'appliquait pas avant l'accompagnement de le laisser quand même 5-10 minutes alors pas pleurer c'est pas le laisser pleurer c'est pas ça le conseil c'est le laisser de l'espace c'est-à-dire que peut-être qu'en fait il n'est pas réveillé peut-être que je me suis toujours trompée depuis le départ même s'il a les yeux ouverts c'est peut-être pas ça en fait c'est peut-être qu'il a le droit aussi d'être dans un rêve peut-être qu'il a le droit d'exprimer quelque chose et puis voilà de parler dans son lit même si c'est des choulements même si c'est du pleur donc on s'est laissé 10 minutes oui pas forcément vous appeler en fait c'est pas parce que vous l'entendez qu'il est forcément en train de vous appeler il peut simplement exprimer quelque chose lui-même en autonomie finalement c'est exactement ça en fait on ne lui a jamais laissé de place on ne lui a jamais laissé de place en fait pour nous s'il se réveillait en tant que parent qu'il voulait bien faire c'était notre rôle en fait d'aller le voir et de régler toujours ses problèmes et bien en fait quand on lui a laissé de la place donc dès ce premier soir-là on s'est dit on s'est fait 10 minutes alors qu'est-ce qu'il a fait il s'est réveillé comme il le faisait avant c'est-à-dire d'un seul coup en pleurs c'est pas un cri mais en pleurs en panique lui il avait une respiration très vive comme si voilà il se rendait compte tout le coup là où est-ce que je suis il s'est assis dans son lit dans le noir il a cherché un peu où il était il s'est rendu compte avec ses petites mains qu'il y avait les barreaux qu'il était dans son lit là où il s'était endormi tout seul et là il nous a bluffé mais alors bluffé il a fait quelque chose qu'il ne nous a jamais fait en fait depuis sa naissance il s'est arrêté il s'est dit ok je suis là où je me suis endormi il s'est rallongé il n'a rien dit et il s'est rendormi en une minute c'est-à-dire qu'en 3-4 minutes c'est réglé alors là au-delà de l'endormissement autonome on peut se dire le premier soir ok il a eu de l'émotion pendant 40 minutes c'est la première fois que ça lui arrive bon il s'est endormi certes en autonomie mais peut-être qu'il s'est quand même endormi de par son émotion de par de la de par la fatigue mais en fait non 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 il était bien conscient qu'il s'est endormi dans son lit avec papa qui n'était pas loin certes mais tout seul il s'est rendu compte quand il s'est réveillé qu'il était dans son lit là où il s'était endormi et il s'est endormi tout seul et en fait c'est là ce soir-là donc le premier soir on s'est regardé moi je me souviens je me suis mise à pleurer je trouvais que c'était le deuxième plus beau jour de ma vie parce que je trouvais ça tellement incroyable en fait que dès le premier soir il y a un endormissement seul autonome sans personne sans intervention qui vous était jamais arrivé et là à partir de ce moment-là pas à partir du premier endormissement où il y avait mon mari dans la chambre il s'est dit ok c'est sûr à 1000% qu'on est sur le bon chemin et même si demain même si après-demain même si dans un mois c'est encore dur tu l'as fait tout seul c'était exceptionnel vraiment c'était un moment vraiment incroyable donc ça nous a motivé oui parce que vous disiez tout à l'heure oui je comprends je comprends Clara et vous disiez tout à l'heure que vous aviez entrepris aussi cette démarche-là pas uniquement parce que vous étiez épuisée mais vraiment pour lui et et ce qui est important de noter c'est que là en l'occurrence et cet épisode-là il est très marquant et ça reflète bien ça c'est que finalement lui il n'avait pas confiance en sa capacité à dormir et à se dire j'ai mes repères et en fait en lui laissant un petit peu d'espace et puis avec ce que vous aviez impulsé il a pu se dire ok maintenant c'est à moi de jouer parce que je l'ai fait une fois je vais pouvoir le refaire donc finalement il a pris confiance en sa capacité à dormir et ça c'est quelque chose c'est un superbe cadeau que vous lui avez fait parce que c'est quelque chose qui même en tant qu'adulte en tant qu'adulte pardon peut manquer dans les stratégies de sommeil et puis dans dans la relation qu'on a avec son sommeil donc oui effectivement je comprends que ce soit un moment très marquant et puis et puis c'est vrai que j'entends qu'il y avait beaucoup d'émotions pendant ces trois semaines de vacances de votre mari et trois semaines justement de mise en place de l'accompagnement là pour le sommeil et c'est vrai que vous avez fait comme un investissement sur l'avenir au final par rapport à ça au-delà de ce que vous y avez vécu au niveau émotionnel il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je donne des clés je fais quelque chose de solide voilà et c'est ça et pour après repartir sur de bonnes bases et alors justement qu'est-ce qui s'est passé Clara après les trois semaines d'accompagnement vous me disiez en préparation de cet épisode que vous avez re-sollicité Claire pour avoir un petit temps après les vacances vous voulez nous en dire quelques mots ? oui tout à fait alors du coup solide pendant les trois semaines notre but c'était vraiment de l'accompagner sur l'endormissement autonome mais l'endormissement autonome pour pouvoir entre guillemets se sevrer de la relation qu'il avait avec moi on avait fait entrer papa qui le reste de la journée normalement est au travail et donc on s'est dit peut-être et c'était un peu la peur qu'on avait avec Claire de se dire on lui a mis une nouvelle stratégie de sommeil potentiellement qui serait que c'est papa qui me couche et pas maman et donc du coup on a vraiment attendu que ça soit vraiment bien mis en place et Saul qui faisait des grosses siestes quand il était avec moi nous faisait des siestes beaucoup plus courtes voire des micro-siestes en fait de moins de 45 minutes ou 50 minutes max pendant l'accompagnement et du coup on s'était dit ok par contre là on va vraiment y aller progressivement déjà il dort de manière autonome on va pas non plus trop lui en demander c'est à dire la journée le laisser dans le mois une bonne grosse demi-heure 40 minutes on va attendre que tout soit bien digéré pour lui parce qu'en plus on n'a pas eu beaucoup de chance pendant l'accompagnement mais de toute façon il n'y a jamais de bon moment il a commencé une très grosse poussée dentaire au moment du début de l'accompagnement ce qui n'a pas facilité les choses plus il a commencé à marcher à 10 mois donc normalement c'est régression du sommeil enfin bref donc c'était vraiment beaucoup de changements pour Saul c'était vraiment quelque chose de pas facile et on s'était dit ok la priorité c'est pas du tout les siestes et pour l'instant on va laisser avec papa le temps qu'il digère bien tout ça et donc on voulait prolonger de deux semaines Claire est partie en vacances une semaine et on s'est dit c'est un super une super opportunité pour être en autonomie c'est à dire voir comment ça se passe avec nous que je commence progressivement après ces trois semaines là à m'intégrer dans l'endormissement en fait de mon fils et il s'est passé quelque chose de magique c'est que le premier jour de vacances de Claire donc le premier jour d'autonomie mon fils a fait une poussée dentaire plus 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 et ne voulait absolument pas de papa donc il voulait être dans mes bras toute la journée et il a voulu c'est vraiment le hasard qu'il a bien fait des choses que ça soit moi qui le couche pour la première fois donc c'était le but en plus de cette semaine d'autonomie de se dire ok je commence à m'intégrer aussi à ce sommeil là et en fait ce qui a été génial c'est que c'est lui qui l'avait décidé à ce moment-là donc j'étais un peu fébrine quand même j'avais un peu peur qui est plus que l'émotion là où il commençait à plus y avoir d'émotion alors c'était pas encore super génial je vais me coucher tout est normal c'était encore un peu voilà une quinzaine vingtaine de minutes d'endormissement mais c'est pas grave donc je m'intègre à ce coucher là il est posé il a mal aux dents donc il pleure un petit peu mais il a compris en fait quelque chose c'est que que ce soit pour son père ou pour moi même si il voulait pas forcément que je le quitte même s'il avait mal même si on fait le nécessaire pour lui c'est-à-dire je t'ai mis en Doliprane ça va voilà ça fait une vingtaine de minutes ça va commencer à agir il faut beaucoup 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 leur parler surtout lui il comprend tout papa et maman te surveillent alors ça ça fait partie de notre rituel si je peux en parler deux petites minutes on fait le tour de la chambre on dit au revoir à tout ce qui est vraiment principal donc des grosses peluches par exemple ses livres et puis il y a une caméra au bout de la chambre qui est pas au-dessus de son lit et donc quand on l'a passé dans sa chambre on lui a dit tu vois tu dis au revoir à papa et maman on est derrière la caméra donc on lui a montré qu'il y avait un moniteur il a vu qu'on voyait son lit et si ça va pas tu nous fais coucou voilà tu te lèves et tu chose qu'il lui fait encore aujourd'hui quand vraiment ça va pas ou qu'il veut qu'on vienne le chercher il a compris qu'on était là où il y avait la petite lumière dans la chambre et donc on te surveille et on ne vient que si on voit que ça va pas ou que tu as besoin d'aide ou voilà donc il sait en fait même encore aujourd'hui qu'on vient s'il y a vraiment quelque chose d'important mais que même si on ne vient pas ça c'est hyper important on sait on voit on te voit on t'entend etc etc donc quand je l'ai couché pour la première fois je lui ai bien réexpliqué tout ça je lui ai dit que peut-être qu'il n'avait pas sommeil peut-être qu'il avait mal aux dents que je comprends tout à fait qu'il veuille encore me faire des câlins mais que là il n'y a pas d'autre chemin que d'aller se coucher parce que c'est l'heure parce que c'est important de dormir et qu'après que tu aies dormi tu verras que tu supporteras mieux la douleur que ça ira mieux qu'on pourra jouer de nouveau et que voilà on est vraiment dans l'accompagnement au quotidien avec lui de beaucoup lui parler lui expliquer les choses donc j'ai quitté la chambre il y a eu un peu plus d'émotions qu'avec papa les premiers jours c'est normal je pense parce que on ne va pas dire qu'il essaye il est encore petit mais voilà il teste quand même un peu surtout lui à son âge il a testé quand même aussi les limites avec moi de voir au travers des émotions si j'étais capable aussi de plier de plancher de voir si j'allais avoir une réaction différente de son père et nous on s'était mis d'accord que voilà même si derrière nous la porte on était un peu dans l'émotion de s'en mince le pauvre etc bon à partir du moment où on voit notre enfant à la caméra qu'il est allongé même s'il rouronne même s'il trouve son sommeil il y a des enfants qui trouvent leur sommeil aussi un peu en chouinant un peu en pleurant et ça ne veut pas dire qu'ils sont malheureux ça ne veut pas dire qu'ils se sentent abandonnés et ça en fait on l'a vraiment intégré avec Félodo c'est à dire que voilà on sait qu'aujourd'hui c'est normal que des fois il lui arrive voilà ça ne lui arrive plus du tout pour être honnête mais de chouiner de pleurer de voilà c'était très très clair pour nous et donc il a compris en fait au travers des premiers endormissements avec moi qu'il n'y a rien qui changerait avec son père donc en fait ça a duré 2-3 jours avec moi où il était un peu plus dans l'émotion qu'avec son père la journée le soir encore aujourd'hui c'est toujours 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 papa d'ailleurs il me dit va-t'en au revoir maman salut donc en fait on fait toujours le rituel ensemble dans la chambre on dit au revoir à tout ce qu'il y a on chante une petite chanson et à partir du moment où je me mets à chanter la chanson il tend les bras à son père il sait que c'est le moment où il va me quitter donc il me fait un petit câlin ou pas et moi j'ai dit au revoir à Doudou je couche Doudou dans le lit avant que lui soit couché et je quitte la chambre avant même que Saul soit couché puisqu'avec Claire on s'était rendu compte que c'était trop compliqué de voir papa et maman sortir en même temps donc il y a un des deux parents qui quitte la chambre c'est toujours moi généralement le soir et quand je suis toute seule je suis toute seule mais voilà il y a des choses qui ont été mises en place aujourd'hui avec Saul qu'on ne changera pas même s'il doit dormir chez papi et mamie ou chez des amis ou en vacances il aura toujours le même rituel alors c'est sûr que ce ne sera pas sa chambre mais ce n'est pas grave on va ramener des jouets qu'on va disposer un peu dans le même ordre qu'il y a dans sa maison et on va retrouver un rituel qui sera différent mais le même c'est-à-dire nous on dit au revoir à tout ce qu'il y a dans la chambre on chante une chanson on fait un câlin je quitte la chambre et puis papa prend le relais il le pose c'est justement tout l'intérêt du rituel justement c'est ce côté sécurisant aussi et puis après au-delà de ce que lui voit il sait qu'il est capable de pouvoir s'endormir tout seul et donc c'est vrai qu'après il pourra retrouver ses repères même ailleurs et même avec d'autres personnes c'est intéressant effectivement ce que vous évoquez là que même si c'est avec papi ou mamie finalement il pourra quand même trouver ses repères et ça c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté ? alors c'est plutôt chez papi et mamie avec d'autres personnes vu que là ça fait que deux mois on ne l'a pas encore fait mais on prévoit on prévoit de le faire mais c'est vrai qu'on lui laisse encore on lui laisse encore du temps même si on trouve qu'il n'est pas du tout fragile c'est vraiment quelque chose d'ancré je pense qu'il a complètement oublié le avant comment il dormait où est-ce qu'il dormait donc c'est très drôle parce qu'en fait on a mis quasiment deux mois pour le faire re-rentrer dans notre chambre mais même ne serait-ce que re-rentrer comme ça de peur qu'il se souvienne qu'il dormait dans notre lit on n'osait plus lui faire des câlins sur le lit par exemple et bien en fait voilà on a réintégré de temps en temps voilà de le poser sur le lit de jouer avec lui et ça se passe très bien aujourd'hui il n'y a plus aucun problème donc quand Claire est rentrée de vacances après cette semaine d'autonomie on lui a dit Claire franchement quasiment tous les problèmes se sont réglés il ne reste plus que les siestes à prolonger on a besoin de vos conseils on a besoin de votre accompagnement et donc on a travaillé sur les deux semaines suivantes autour du rallongement de sieste et en fait ça s'est très bien passé parce que très très rapidement une fois qu'il avait intégré tout ce qu'on lui demandait de faire c'est-à-dire de dormir de manière autonome que ça y est maman aussi pouvait m'endormir et ça ne changeait absolument rien on est passé à ça et là maintenant aujourd'hui il nous fait des siestes d'une heure et demie deux heures le matin et pareil l'après-midi donc tout est vraiment 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 rentré dans l'ordre et ce qui a été super c'est qu'à la fin de ces six semaines même avant en réalité mais si on regarde à la fin de l'accompagnement aujourd'hui même si on a des gens à la maison il est encore petit il a douze mois mais même si on a des invités à la maison et qu'on lui dit ok Saul il est l'heure d'aller se coucher c'est pas du tout un problème c'est presque lui en fait qui réclame ses temps de sommeil il dit au revoir à tout le monde pour lui c'est tout à fait normal d'aller se coucher parce que mais depuis toujours en fait même quand il dormait en non autonome avec moi la sieste n'a jamais jamais été sautée ça n'a jamais été une option parce qu'il en avait besoin il était il était très actif très en avance d'un point de vue moteur etc ça lui demandait énormément d'énergie et donc c'était un temps qui a toujours été agréable pour lui alors quand on a mis l'autonomie forcément il y avait la coupure de papa et maman un petit peu moins mais là aujourd'hui voilà il est dans sa chambre il rigole il est content maintenant il me dit va-t'en 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 il me pousse avec sa petite main ça y est je veux rester avec papa c'est bon tu peux partir donc c'est vraiment extrêmement bien digéré profondément en lui et donc voilà c'est vraiment un plaisir il n'y a plus du tout cette angoisse de dire comment ça va se passer est-ce qu'il va y arriver on est convaincu il est convaincu et voilà on est complètement sorti de ça maintenant ça fait deux deux bons mois je pense même deux mois et demi et ça a complètement changé notre vie parce que on prend enfin du temps pour nous Saul se couche le soir entre 19h et 19h30 en fonction de la journée qu'il a eue c'est pour ça que je continue à noter de combien de temps il a dormi etc et donc à partir de 19h30 maximum on a une soirée qui commence on peut parler et alors avant on chuchotait même le fait de faire tomber une petite cuillère sur la table c'était presque source de dispute parce qu'on se disait mince je vais devoir y retourner pendant 40 minutes parce que ça le réveillait automatiquement la qualité de son sommeil parce qu'il sait qu'il s'est endormi dans son lit il sait que même s'il entend du bruit il sait qu'il est dans son lit il a compris que je ne lui avais pas menti parce que Saul qui est un enfant très intelligent en fait j'avais l'impression de tout le temps lui mentir c'est-à-dire je m'endors avec toi et dès que tu es bien endormi je vais partir évidemment je ne peux pas te le dire vu que tu dors et tu vas t'en rendre compte tout seul et donc tu vas te réveiller et tu vas évidemment pleurer parce que je suis partie il n'y a plus de problèmes chez nous c'était vraiment un gros gros problème parce que c'était devenu complètement invivable aujourd'hui une fois qu'on l'a posé dans son lit qu'il dort on peut évidemment il y a les portes fermées il y a deux portes entre sa chambre et le salon on peut allumer la télé pas très fort on peut discuter on peut inviter des amis à dîner on peut passer un coup de téléphone on a une vie qui est tout à fait normale alors qu'il y a eu un moment où quand ils sont tout bébé tout bébé en tout cas pour nous c'était totalement normal il y a un moment ils commencent à grandir on se dit ça commence à faire long on se dit ça arrive chez les autres ils dorment toujours pas ça commence à être un peu stressant ça commence à être un peu aussi une source de frustration pour être très honnête en tout cas chez nous de se dire mince là c'est très long on a accepté quand même beaucoup de choses on fait beaucoup de choses pour lui mais là c'est plus possible et aujourd'hui en fait on revit on retrouve une vie totalement normale qu'on apprécie et on a enfin fait des plans qu'on n'osait même pas faire avant on a réservé des vacances pour le mois de janvier et pour le mois de mai et là c'est plus un problème on s'est dit ok vous êtes tous sereins vous savez à peu près comment ça va se passer ce que vous allez pouvoir lui proposer et puis le fait que en toutes circonstances chacun trouvera ses repères et sa place en fait oui effectivement c'est très sécurisant Clara par rapport là à ce que vous évoquiez du coup vous parlez de de l'avenir de la suite et on vous sent très confiante est-ce que est-ce que vous avez envie justement dans cet élan de de tout se passe bien et on est confiant dans tout ce qui va se passer est-ce que vous avez envie de donner un conseil aux parents qui nous écoutent pour justement qu'ils puissent eux aussi à leur tour si en ce moment c'est très difficile voir un peu de lumière au bout du tunnel en se disant bah oui il y a possibilité après quand ça c'est fait on donne un bon coup de collier en fait on fait vraiment un investissement à un moment donné de temps d'énergie et puis et puis après on va pouvoir enfin revivre et se projeter qu'est-ce que vous diriez aux parents qui nous écoutent ? et ben j'ai envie de leur dire que moi il n'y a pas si longtemps que ça j'étais à leur place j'écoutais tous les podcasts et je me disais ça a marché pour eux c'est super mais je ne suis pas sûre que moi mon enfant par rapport à ce qu'il fait etc etc ça va fonctionner mais j'ai quand même envie d'essayer mais en fait ben ça va fonctionner pour tout le monde absolument tout le monde tous les enfants il n'y a pas de cas désespérés parce qu'au moins on pensait vraiment qu'on était un cas de désespérés à 10-15 fois par nuit c'était quand même quelque chose et en fait je pense que ce qui a été la clé du succès c'est évidemment l'accompagnement l'écoute de fait dodo de trouver des solutions d'écouter aussi nos retours par rapport aux solutions qui étaient mises en place de nous suivre aussi j'ai juste un exemple une petite parenthèse mais il y a une étape où justement on devait continuer à accompagner Saul depuis le couloir et on s'est rendu compte qu'en fait ça desservait Saul parce qu'il ne comprenait pas qu'on était encore dans les parages du coup on a poussé l'étape plus loin en se disant non on ferme vraiment la porte et on y va si vraiment même ça ça a été en fait des accompagnements extrêmement quand on en a parlé à Claire mais oui mais bien sûr mais c'est une super idée mais bien sûr essayez si c'est ok pour vous mais effectivement c'est encore mieux voilà c'est vraiment des échanges quotidiens donc il ne faut vraiment pas avoir peur en fait de se dire est-ce que ça va fonctionner pour moi parce que de toute façon ça va être fait pour vous ce qui est certain aussi c'est que si on n'est pas sûr de vouloir le faire je pense que ça veut dire que ce n'est pas le bon moment aussi parce que moi jusqu'à ce qu'il ait six mois six mois et demi et qu'on le passe dans sa chambre je savais très bien que c'était un problème d'endormissement autonome mais ça ne me dérangeait pas non plus donc voilà il faut vraiment être certain qu'une fois que ça en place si vous l'aviez fait plus tôt finalement vous ne l'auriez peut-être pas accueilli de la même façon c'est ce que vous voulez dire c'était pas le bon moment là maintenant aujourd'hui je me dis mais évidemment que j'aurais dû le faire avant c'est juste que moi ce qui m'a ce qui m'empêchait de le faire c'est que je me suis dit je vais lui laisser la chance c'est un bébé à l'été jusqu'à six mois il doit voir la nuit il se réveille peut-être qu'il n'a pas assez en journée c'est ok effectivement comme dit Caroline c'était mon chemin ça ne me dérangeait pas de le faire j'attendais que ça se fasse naturellement moi par contre c'est vrai que je n'ai jamais eu aucun problème à dire à mon entourage on a un problème voilà on a un problème comment ça se passe chez vous on n'est pas resté dans notre coin et c'est aussi pour ça qu'on a fait appel à fait dodo assez facilement on va dire parce que même si pendant un moment on était ok avec tout ça quand on ne peut plus on ne peut plus je veux dire il faut savoir parfois se faire aider il n'y a aucune honte à ça quand on va voir même le généraliste qu'on a mal aux yeux le généraliste lui-même nous dit allez voir un hospitalement se faire un gym un nutritionniste c'est pareil pour le sommeil en fait il n'y a pas de honte en fait on n'est pas des mauvais parents même si effectivement j'ai mis sans joie des habitudes à mon fils ok comment on le fait et on m'aide et on m'a expliqué et ça a fonctionné donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas en fait avec d'autres parents c'est certain merci beaucoup Clara merci pour ce temps que vous avez passé là avec nous et puis pour ce partage de ce moment de votre vie qui a changé la donne et justement vous avez aussi découvert à travers le podcast des partages des expériences de vie ça vous a aussi aidé justement à suivre ce chemin là donc je pense que votre témoignage sera parlant pour de nombreuses familles donc merci beaucoup d'avoir voulu nous partager tout ça et puis je vous laisse une très bonne continuation à tous les trois merci beaucoup au revoir au revoir Clara au revoir comme nous venons de le voir au travers de ce récit la parentalité est souvent un chemin jonché d'embûches et de défis une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses si ces quelques mots résonnent en vous je vous propose de parcourir le site du village Fais Dodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider cet épisode vous a plu alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles merci d'avance et à très vite sur Allo Fais Dodo et à très vite